Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de la notion de vecteur générateur. Les vecteurs V1, V2 jusqu'à Vn de l'espace Euclidien 1 sont des générateurs si tous les vecteurs de E sont engendrés par une combinaison linéaire de V1, V2 jusqu'à Vn. Par exemple, déterminer si les vecteurs donnés sont générateurs de R2, donc j'ai deux vecteurs U et V. La question c'est si j'ai un troisième vecteur quelconque dans R2, est-ce que je peux toujours l'écrire comme le vecteur engendré par une combinaison linéaire de U et V? Donc effectivement, si j'ai un troisième vecteur quelconque de R2, je peux l'écrire comme un vecteur engendré par une combinaison linéaire de U et V. Donc quel que soit le vecteur rouge ici, il va exister des scalaires A et B. Donc ça m'indique que mes deux vecteurs U et V sont générateurs. Trois vecteurs, U, V et W. Même question, on se demande est-ce qu'ils sont générateurs de R2. Donc on peut utiliser le même truc ici, ce qu'on peut faire au pire, on met un coefficient nul à W. Et si j'étais capable avec deux vecteurs U et V, je suis encore capable avec U, V et W. Donc ça reste générateur. Cette fois-ci, j'ai deux vecteurs U et V qui sont parallèles et je m'interroge à ce que c'est générateur. Donc c'est pas générateur parce qu'il suffit d'avoir un vecteur qui n'est pas parallèle à U et V, donc qui diverge de cette direction-là. Et donc cette direction-là, je ne peux pas l'engendrer par une combinaison linéaire de U et V. Et donc ça signifie que U et V ne sont pas générateurs. U et V n'arrivent pas à engendrer ce vecteur-là. Donc ils ne sont pas générateurs. Deux vecteurs. Encore une fois, U et V, toujours dans R², cette fois-ci V est nul. Donc l'idée est la même si je prends, par exemple, ce vecteur-là qui n'est pas parallèle à U. Donc ce vecteur-là ne peut pas être engendré par une combinaison linéaire de U et V. Si je fais un multiple de U plus un multiple de V, ça reste toujours dans cette direction-là. Je ne peux pas engendrer ce vecteur-là. Et donc c'est non générateur. Prochain exemple, U et V. Donc est-ce que c'est générateur? Bien oui, je prends un troisième vecteur quelconque. Oui, je peux l'écrire comme une combinaison linéaire. A, U plus V, V. Même si U et V ne sont pas perpendiculaires. Donc ça signifie que mes deux vecteurs sont bel et bien générateurs. Trois vecteurs maintenant, U, V et W. Donc je peux utiliser le même truc et mettre un coefficient 0 à W. Et donc c'est générateur. Propriété. Supposons que j'ai des vecteurs U1, U2 jusqu'à UM qui sont générateurs. Et j'ajoute des vecteurs. Donc ça me donne des vecteurs V1, V2 jusqu'à UM. Donc si ceux-là sont générateurs et j'en ajoute, bien ce que je trouve aussi va être générateur. Maintenant la contraposée de ce qu'on vient de dire. Si ces vecteurs-là sont générateurs, V1, V2 jusqu'à UM sont générateurs. Non, pardon. Je recommence. Si les vecteurs V1, V2 jusqu'à UM ne sont pas générateurs, si j'en enlève, bien le résultat ne sera pas générateur non plus. Propriété 3, un seul vecteur n'est pas générateur de R2. Propriété 4, deux vecteurs sont générateurs de R2, si et seulement si ils ne sont pas collinières. Maintenant, allons voir les exemples dans R3. Il faut déterminer si les vecteurs donnés sont générateurs de R3. Donc j'ai deux vecteurs U et V. On s'interroge à ce que c'est générateur. Donc je rappelle ce que ça signifie. Si j'imagine un troisième vecteur quelconque dans l'espace à trois dimensions, est-ce que ce vecteur-là va forcément être engendré par une combinaison linéaire de U et V? Il s'avère que non. Par exemple, ça, c'en est un vecteur en bleu, un vecteur R qui n'est pas engendré par une combinaison linéaire de U et V. Les vecteurs engendrés par une combinaison linéaire de U et V vont être dans le plan de U et V. Donc dès qu'on s'écarte un peu de ce plan-là, on obtient un vecteur qui ne peut pas être engendré par une combinaison linéaire de U et V. Donc ça signifie que mes deux vecteurs U et V ne sont pas générateurs de R3. Maintenant, trois vecteurs U et V. On s'interroge. Si j'ai un quatrième vecteur, est-ce que je peux forcément l'écrire comme un vecteur engendré par une combinaison linéaire de U et V? Il s'avère que oui, donc si j'ai un quatrième vecteur R comme ceci, bien oui, ce vecteur-là est engendré par une combinaison linéaire de U et V. Donc quel que soit le quatrième vecteur R, il est engendré par une combinaison linéaire de U et V. Donc mes trois vecteurs sont générateurs de R3. Quatre vecteurs, U, V, W et R. Donc je m'imagine un cinquième vecteur, vecteur S en bleu. Est-ce que ce vecteur-là est engendré par une combinaison linéaire de U, V, W et R? Oui, il suffit de mettre un coefficient zéro à R et donc ça fait le travail. Exemple D, j'ai trois vecteurs dans R3. En fait, on peut se rendre compte que ces trois vecteurs-là sont coplanaires, ils sont dans la même tranche. Autrement dit, U, c'est V plus W, donc ils sont coplanaires. Hum. Donc il suffit de prendre un vecteur qui ne soit pas dans ce plan-là. Donc par exemple, celui-là, le vecteur R, n'est pas dans le plan de U, V et W. Et donc R n'est pas engendré par une combinaison linéaire de U, V et W. Ce qui signifie que mes trois vecteurs U, V et W ne suffisent pas pour représenter tous les vecteurs de l'espace R3 et donc ils sont non générateurs. Probabilité 5, les vecteurs U et V de R3 ne sont pas générateurs. Donc je n'ai pas besoin de les regarder. Dès que je sais que j'en ai seulement deux, il suffit de les compter. Et deux, peu importe qu'est-ce qu'ils sont, je sais que deux vecteurs ne suffisent pas pourraient être générateurs dans R3. Dans la sixième et dernière propriété, il est question de trois vecteurs dans R3. Trois vecteurs dans R3 sont parfois générateurs, parfois non générateurs. En fait, les vecteurs U, V et W de R3 sont générateurs, si et seulement si, ils ne sont pas qu'au plan R. Et donc avec ça, ça termine la présentation d'aujourd'hui. Merci. Merci.